Chers concitoyens, chers concitoyens, Tant que ministre des affaires étrangères, mon rôle est de défendre et de développer les intérêts internationaux de la France et de lui redonner son rôle souverain sur le chiquet mondial. Pour cela, dans mon cahier des charges, je veux m'assurer du développement d'une nouvelle approche stratégique de notre politique internationale, ciblée en trois points. Premièrement, redonner à la France le rôle de leader économique mondial qui lui revient. Il me semble important d'avoir une défense agressive, oui, agressive, n'ayons pas peur de le dire, des acquis économiques français sur le marché mondial. La France est la mère patrie d'un nombre impressionnant d'entreprises, exemplaires et reconnues mondialement. Or, ces institutions ne sont pas assez appuyées par leur gouvernement aujourd'hui pour défendre leurs intérêts à l'étranger. En tant que ministre des affaires étrangères, je m'engage à ce qu'un gouvernement fort les appuie dans la révolution. Et pour ce faire, je veux me mettre en place un nouveau sous-ministère du développement économique international qui renforcera notre coopération avec les pays partenaires de la République et développera de nouvelles coopérations avec ceux qui souhaitent prendre part au grand projet de la France, la France globalisée. Par des partenariats privilégiés, nous allons assurer à l'économie internationale française un espace de liberté où elle pourra s'étendre avec plus de sérénité et dans un même temps, nous allons offrir à nos pays partenaires une chance de s'assurer à un développement continu. C'est grâce à de telles alliances que nous pourrons avancer ensemble vers un bien-être globalisé et ainsi mettre en application l'objectif numéro un de notre gouvernement, rendre la pauvrité illégale en France. Deuxièmement, je souhaite assurer à la France un rôle diplomatique bien plus fort que celui qu'elle tient actuellement. Il ne s'agit plus de tenir un rôle pantin qui ne permet aucunement de faire lancer une diplomatie mondiale fantoche et agarre, mais de s'assurer que toute l'expérience et la tradition diplomatique centenaire française soient mises en œuvre de vraies actions concrètes et engagées menant à des résultats tangibles. Et ce, non seulement dans l'arène des Nations Unies, nous avons un rôle de leader à prendre, mais aussi en dehors de cette institution où nous allons pouvoir entreprendre des actions de manière plus ciblée et plus libre. Troisième moment, de concert avec le département des affaires monitaires, je souhaite assurer la présence de la France sur la carte mondiale et ceci dans une approche totalement pacifique. Lorsque l'on prend le temps d'observer la répartition des forces militaires mondiales aujourd'hui, il est incontestable que trop de déséquilibres résident entre les peuples et risquent à moyen terme de déclencher une pandémie de conflits militaires. Or, là encore, la France est désinquiète dont elle ne se donne pas les moyens d'exploiter toutes les potentialités. Par une présence mieux calculée et balancée de nos effectifs sur les cinq continents, nous allons pouvoir agir d'une manière dissuasive sur ces conflits latents et ainsi les éviter. Ce qui nous permettra dans un deuxième temps d'aider à la stabilisation de la situation, à renforcer les structures locales et à incorporer la démocratie dont, je le rappelle, la France est maire. Cette action va bien évidemment de pair avec notre approche diplomatique dont j'ai énoncé les principes auparavant, car toute approche diplomatique a besoin d'un soutien logistique militaire conséquent pour pouvoir appuyer ses arguments politiques. Tels sont les trois axes incontournables qui régiront la politique internationale de la France lorsque je serai président de la politique internationale. Chers concitoyens, chers concitoyennes, vrottez pour le gouvernement connard afin de faire briller une France plus dorée sur un monde plus bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ...